Le Soir Tart Show Le Soir Tart Show C'est maintenant TSO Radio Xavier il est surpris C'est maintenant Vite faut y aller Bonjour à tous Pour ceux qui viennent de brancher la radio Ça va toujours bien ? Ça va toujours bien Est-ce que notre journaliste préféré Maurice Sarin est reparti sur ces questions Est-ce que je le vois s'agiter sur sa souris Enfin s'agiter on s'entend à un escargot qui s'agite Vous l'imaginez tous Je voulais faire un juste mais Un geste de l'humaine majeure Vient droit en ma direction Je t'ai compris On se rend privé Tu me le mets où ? C'est à toi mon cher Là est-ce qu'il y a un trou je vais le mettre Fistage Bientôt il y aura l'urètre qui va être un peu plus écarté Mais Ça fait un mois de nuit qu'on est sur le dossier Les médecins aussi Ils s'agitent Dans 3 ans Je suis à mon 5ème traitement d'antibiotique C'est incroyable Sur ces belles paroles Nous t'écoutons Nous sommes sur l'association Et nous sommes sur l'association Nous parlons de l'association Le printemps des artistes de la maquresse Et par rapport aux artistes Est-ce que ce sont les artistes qui vous contactent Ou bien c'est vous qui allez chercher les artistes ? Les deux Les deux ? Oui On a plus d'artistes maintenant Qui recherchent à venir D'accord Et il y a combien d'artistes qui seront présents cette année ? 45 45 ? Voilà D'accord Les autres années il y en a un peu plus Parce qu'il y en a certains ou certaines Qui ont préféré renoncer Parce que l'année qui s'est écoulée Des a peut-être aussi plombé Il y a une perte un peu de D'envie Pas d'envie Mais il y en a qui ont été marquées Parce qu'il y a beaucoup d'expositions qui ont été annulées Voilà Et donc Alors ce qui est intéressant aussi C'est que cette année On est les seuls à pratiquer ça C'est-à-dire qu'on donne à des artistes professionnels Des droits de prostation C'est-à-dire qu'ils peuvent Comment dire Ils sont rémunérés C'est-à-dire qu'on leur donne 150 euros A partir du moment où ce sont des artistes professionnels Et ça ça a toujours été comme ça ? Ou c'est juste exceptionnel ? C'est une C'est tout à fait légal Et c'est tout à fait C'est une loi qui est parue en 92 Et qui est rarement appliquée D'accord Ce qui fait que normalement Tout artiste professionnel A devoir Avoir une somme De manière à participer A une sorte de mécénat si vous voulez D'accord Nous on est seuls à faire ça Vous êtes la seule manifestation à faire ça ? Et ça se pratique très peu Ça se fait plutôt des fois Surtout dans les festivals de rock Des festivals comme ça Où les artistes sont rémunérés Alors que dans ce qui concerne la peinture L'exposition art plastique et tout ça En général les gens prennent tout à leur charge Je parle des professionnels si vous voulez D'accord Ça c'est une chose que je ne connaissais pas Donc Non plus Maintenant Mais c'est une émission en particulier aujourd'hui Parce que j'apprends plein de choses Ah ! La séquence de la télé Séquence télé C'est un faux ni fake Ni fake C'est un ni fake version wish Je te mets un petit chrono Tu l'as pas dans les oreilles le chrono Là tu vois que là Ah bah c'est reparti c'est bon Merci beaucoup Voilà Je me suis trompé C'est des droits de monstration C'est pas prostration Moi j'étais sur la prostate Oui oui Non c'est parce que vous m'avez Ah vous avez pensé avant ? Oui parce que vous avez parlé tout à l'heure D'un problème d'urètre Alors pas du tout C'est dans votre imagination Donc grâce à toi les artistes C'est donc monstration ça m'a Et on est parti sur le prostate Donc grâce à toi les artistes Est-ce que c'est un flash que vous venez d'avoir à la prostate ou pas ? Non c'est parce que vous m'avez troublé tout à l'heure Quand hors antenne vous m'avez parlé de problèmes d'urètre Voilà tout simplement Le mot hors antenne est un pousseau D'un staxel Ça sera dans les off J'espère que... Non parce que c'est moi qui l'ai préparé Bon bah je vais mourir d'une prostate Ah bah bah ça Dommage Donc je vais faire mes adieux à la fin de la mission Ah bah c'est pour ça que cette semaine tu nous fais prendre le relais Oui Pour le lancement Je vous prépare Je tiens à dire parce qu'on termine Mais c'est que l'équipe qui s'occupe du printemps des artistes Est très disons est très nouée C'est à dire chacun Enfin on prend pas les décisions n'importe quoi Parce que si on choisit des artistes C'est collégial si vous voulez Ça c'est tout le monde d'accord Moi je suis avec Richard Ventournaute qui est aussi un professionnel On fait un peu un premier tri Enfin c'est plutôt l'association Puis ensuite on soumet de façon collégiale les décisions des artistes que l'on prend Voilà D'accord Est-ce que vous avez des nouveaux artistes de tous les ans Généralement Oui en général oui Ça change tous les ans ou il y a toujours quelqu'un qui est là Alors si est-ce qu'on demande aux artistes qui ont déjà exposé De à chaque fois se renouveler Parce que si on revient avec les mêmes oeuvres On prend pas Donc il faut qu'ils reviennent avec un travail différent Et on recherche toujours la qualité de meilleur à chaque fois Donc c'est pour ça que l'ambition que nous avons C'est de faire en sorte que cette manifestation Est une envergure au niveau déjà de la région D'accord Voilà Mais elle commence à être connue Puisque entre Quand c'est tous les deux ans Mais dans l'année intermédiaire On a fait par exemple en 2017 On a eu le label Donc du centenaire de la guerre de 14-18 Donc il y a eu un spectacle Que j'ai écrit pour l'association Et j'ai réalisé deux oeuvres Avec les habitants de la Vacresse Et je choisis Donc il y a eu tout un spectacle écrit et tout ça Et qui a fait Sainte-Pleine Et donc on a obtenu le label Et on a obtenu les subventions et tout ça Donc c'est pour vous dire Qu'il y a une recherche de qualité Mais toujours de façon collégiale C'est-à-dire on en discute et tout ça Et puis en plus c'est une bonne vitrine pour la Vacresse Que c'est un petit village Donc c'est une bonne vitrine Et puis là ça prend On reçoit énormément de demandes Pour Ils ont hâte de venir D'accord Donc on reparlera de l'événement qui va se passer début juillet Les 3 et 4 juillet Cher ami L'inauguration a lieu le vendredi soir à 18h Et bien ça on va insister dessus dans la dernière partie de l'émission On parlera aussi des contacts de l'association Puis s'il y a d'autres questions on en discute Tout de suite après la pause musicale sur TSO Radio A tout de suite TSO Radio La radio de la tirage Sambreloise Et au-delà